Bonjour à tous, l'étude sera aujourd'hui L'élui Nishmat, Zahra Bat Mazaltov, Shishportish, Giyakov Ben Blanche, Chajaj, Rivka Bat Zahra et Rachel Rachel Bat Zahra Si vous souhaitez, vous aussi dédierez une prochaine étude de demain, c'est à contacter 5 minutes éternelles Et on débute aujourd'hui le 10e perec de Baba Metziah, le dernier perec, s'yum pour dimanche prochain, Bezrat Hashem On parle d'une maison à deux étages, la maison et l'étage D'accord ? Shal Shneim, qui appartenait à deux personnes, chacun un étage Shena Flou, qui s'est effondré Soit toute la maison s'effondre, soit même une seule façade, ça revient au même, c'est le même principe Ce sera plus facile de parler d'une seule façade qui tombe, supposons que, d'accord ? Un mur extérieur tombe entièrement Alors là, Meshat nous enseigne S'il y a quelque chose de recyclable Shneim Cholkin Ba Eitzim Oba Avanim Obé Afar Les deux se partageront équitablement Les bois, donc les éventuelles poutres qui seront tombées aussi Oba Avanim dans les pierres, Obé Afar et dans la terre Tout ce qui est recyclable, on se le partage, Shave Bechave, équitablement En supposant bien sûr que chacun avait le même type La même superficie du mur, c'est-à-dire qu'il y avait les mêmes plafonds pour chacun La même hauteur de plafond, donc ça fait plus ou moins le même nombre de pierres Si on récupère à la fin, il reste 80% des pierres qui sont encore recyclables, qui sont juste tombées Il faut juste les ramasser et les réutiliser Donc on se les partagera équitablement, on fera 40-40 Et pour les 10 qui ont été fracassés, on se les partagera 5-5 Ça c'est la première partie, la première phrase de la Mishnah Avec bien sûr une contradiction tout de suite La Mishnah qui m'enseigne Et on analysera, on expertisera Pour savoir quelles étaient les pierres qui étaient plus préposées à se casser Véroïne, on voit Eilo Avelim, quelles sont les pierres Haré ou Yod, qui sont plus aptes, préposées Les Ishtaber à se fracasser L'Akma explique qu'on parle qu'un mur peut se casser de deux manières Il y a deux types de murs qui s'effondrent Il y a un mur qui tombe, parce qu'il est déséquilibré Il tombe comme un bâton, tac, en tombant de manière éloignée Il y a un autre mur qui tombe en s'effondrant sur place Le poids était trop lourd pour les pierres du bas Et donc les pierres du bas se fracassent, se pulvérisent Et le mur s'effondre sur lui-même Comme un jeu de Kaplan où on enlèverait les bois d'en dessous Et tout s'effondre sur lui-même Et donc il y a deux manières, deux types de murs Et la Mishnah nous l'enseigne Tu sais, ne partage pas cette phrase-là On me dit comme ça Véroïne, Eilo Avelim, Oruyot, Eishabert Analyse, constate, quelles sont les pierres qui étaient plus aptes à se briser C'est-à-dire, va faire état des lieux Constate comment le mur s'est effondré Est-ce qu'il est tombé comme un bâton Ce qu'on va appeler B'Havta Il était Merbat Il est tombé comme un bâton qui tomberait Et donc, quoi ? Les pierres qui étaient plus hautes Ont eu un choc plus fort Puisqu'elles sont tombées de plus haut Et donc elles, elles sont plus aptes à se casser que les pierres du bas Et à l'inverse Si le mur s'effondre sur lui-même Donc tu vois ensuite qu'il reste un tas Tu sais pertinemment que dans ce cas-là Ce sont les pierres du bas qui ont été Et qui ont été plus brisées En gros Supposons par exemple À titre indicatif Il y avait 100 pierres Ouais 100 pierres Des pierres D'accord 100 pierres Qui construisaient le mur Et alors la Mishina ici La deuxième partie de la Mishina En scène me dit comme ça Tu sais quoi ? Regarde Si le mur Après les 100 pierres On récupère 80 pierres Qui sont recyclables Et 20 pierres Qui sont fracassées En petits débris Alors Cette phrase de la Mishina M'en scène me dit comme ça Va voir Comment le mur est-il tombé S'il est tombé En s'effondrant sur lui-même Donc tu sais pertinemment Que les pierres brisées Sont celles du bas Tu partages Tu donnes 50 à l'un Et 30 pierres à l'autre Et qu'ils débrouillent après Avec les 20 pierres brisées Aussi que celui du bas S'en sert s'il veut Ou s'il n'y a plus rien à faire Qu'il les jette lui-même A la différence Du cas où le mur S'effondre Comme un bâton qui tomberait Et donc dans ce cas-là Ce seront plutôt Les 20 pierres brisées Qui sont celles Qui appartiennent A celui qui avait l'étage Puisque les pierres sont tombées Et se sont cognées De plus haut Sont tombées de plus haut C'est-à-dire qu'on a une contradiction Entre la première partie de la Mishina Et la deuxième partie de la Mishina La phrase juste avant me disait Qui se partage équitablement La deuxième partie de la Mishina La deuxième phrase de la Mishina Me dit Il faudra que tu essayes De déduire Quels sont les Ouais, d'expertiser Pour définir Quelles sont les pierres Qui se sont plus brisées Donc quoi ? On partage ex aequo Mais on fait une expertise L'agma répond En réalité Ce sera pour des versions Dans le martedora Qu'on parle de deux cas de figure Tant qu'on peut analyser le mur Analyse le mur Et partage Selon l'expertise Mais supposons par exemple Que le mur est tombé pendant la nuit Et c'est tombé sur la voie publique Et alors là Les voitures Ou les chevaux Du lendemain matin Ne pouvaient plus passer Tous les gens sont venus Et donc on poussait Toutes les pierres D'un côté Il s'avère que maintenant On ne peut plus du tout Expertiser Voir Quels sont les Qui appartenaient à quoi Et dans ce cas là La Mishina me dit Eh ben tu partages Équitablement En supposant que Jusqu'après Au contraire On a tous les deux Encaissé les mêmes Types de pertes Et donc on est ex aequo Voilà pour la première partie De la Mishina Deuxième partie Supposons à présent Que c'est le même fréquent Une fois que Les passants Ont rassemblé Toutes les pierres Dans un coin Quand on va voir On dit Le mur maintenant Il ne reste plus que 80 pierres Au lieu de 100 pierres Mais on va quand même Se les partager Les 80 pierres Supposons maintenant Qu'il y en a Un des deux Qui constate Que 10 pierres Ouais Je précise Il y a 80 pierres Entières Et il y a aussi 20 pierres A se partager Et la petite pierre Ça sert quand même Une fois qu'on va mettre Entre deux grosses pierres On va pouvoir A la battre ou un trou Pour pouvoir On a aussi besoin De ces petites pierres Elles sont moins intéressantes Bien sûr Donc maintenant Supposons à présent Qu'une fois que Le mur Et donc Toutes les pierres Ont été rassemblées Dans un coin On se rapproche Et je dis Ah Regarde Toutes ces pierres Avec la banderole bleue Ça correspondait En fait Ça vient de chez moi C'est la chambre des enfants Et là-bas J'avais fait La moitié du mur bleu Et il s'avère donc Que parmi les 80 Bonnes pierres J'ai même 30 bonnes pierres Intactes Qui sont donc Toutes avec Cette peinture bleue À l'intérieur Tandis que Les 100 autres Qui font en réalité 50 bonnes Et 20 Pulvérisées On ne sait pas Quoi faire avec elles Commence les partages La Mishnah Me dit C'est simple Ne perds pas le nord Reste sur le principe Que Puisqu'on ne sait pas Qui appartient Quelles pierres appartiennent À qui C'est-à-dire Qui a subi plus de dégâts Continue à supposer Qu'il y a eu Équitablement Chacun a eu Il doit récupérer 40 pierres Et 10 brisées Et l'autre 40 Et 10 brisées Et suppose maintenant Que les 30 pierres Qu'il a retrouvées C'est les 30 Parmi les 40 Et donne-lui 10 bonnes Et donne-lui 10 brisées Comme ça Il récupère à ses 50 pierres Avec ses 30 Bleues Comme ça Il est content Pour reconstruire La chambre De ses enfants 10 pierres Qui sont encore bonnes Donne-lui Et les 10 pierres Tu lui donnes Et comme ça On se retrouve avec Tous les deux 40 bonnes pierres Et 10 pierres D'accord Ça c'était pour Il y aurait quand même Un cas particulier Non Ça va c'est bon On a fini Maintenant la Mishnah On va faire le partenariat Comment faire le partenariat On expliquerait un petit peu mieux Quelque chose d'un peu plus précis Je peux faire le laisser Pour la suite Donc on fait ça dans le mois d'abord Excusez-moi Si l'un d'eux Reconnait Ses pierres Ses propres pierres Donc Notre l'âne Et bien qu'il les prenne Et on les lui déduira Du décompte final Où l'on devait donner 40 bonnes pierres A chacun des deux On lui dira T'es 3 pierres Prends-les Et on te rajoute 10 bonnes On a fini la Mishnah On fait le partenariat On parle d'une maison Et d'un étage Qui appartenait à deux personnes On parle pas Qu'ils sont tous les deux En co... J'ai pas le mot Excusez-moi Je suis fatigué C'est un peu dur pour moi Mais en tout cas Qui sont tous les deux Associés Dans les deux étages Mais non Chacun a son propre étage C'est ce qu'il dit Le partenariat La maison qui appartient à l'un Et l'étage qui appartient à l'autre Les deux se partagent Pourquoi ils devraient se partager équitablement ? Parce qu'on ne peut pas reconnaître Quelles pierres appartiennent à l'un L'étage Et quelles pierres appartiennent A l'habitant de Josée Et la suite de la Mishnah me dit Et on devra constater Quelles sont les pierres Qui étaient plus préposées A se briser Parce que si le mur s'est effondré Depuis sa base D'accord ? Depuis ses fondations Et il est tombé sur lui-même Un peu comme la muraille de Joshua Là-bas dans Yericho Pour ceux qui connaissent le Tanakh Où la muraille était avalée par la terre Et donc si on constate Que le mur s'est effondré Comme ça sur lui-même Alors On pourra déduire que ce sont les inférieurs Qui ont été brisés Et si le mur est tombé maintenant Plus loin en s'effondrant comme un bâton Alors on déduira que ce sont les supérieurs Qui ont été plus brisés Et tandis que les inférieurs Entières Sont restées entières Puisqu'elles sont tombées D'une altitude moins haute Alors maintenant le bartenderat s'occupe de nous répondre De la contradiction Une phrase avant Tu me dis de se partager équitablement Une phrase après Tu me dis qu'on fait une expertise Alors quoi ? On parle en réalité du cas Où le mur est tombé Pendant la nuit Et on est venu très rapidement Dès le petit matin Repouser les pierres Immédiatement Et on ne peut pas maintenant Analyser Est-ce qu'elle était Il s'effondrait sur lui-même Et donc ce sont les inférieurs Les pierres inférieures Qui ont été plus endommagées O 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 Ensuite On passe au dernier cas de la Mishnah Il est tout content Il arrive Il dit Ah J'ai trouvé 30 pierres bleues C'est les miennes Elles sont entières Heureusement Maintenant on va se partager Sur le reste D'accord J'ai 20 récupérés On va faire un pourcentage Et la Mishnah Il dit Non, non, non Pas du tout Notre l'âne Il devra Les Il pourra les récupérer Et Précision importante Du Barthé Noura Il faut parler du cas Pour qu'on le laisse se servir Supposons un cas un peu particulier En réalité C'est le cas Il y a un cas un peu particulier Tant qu'il reconnaît ces pierres Il peut les prendre Mais Il y a un cas un peu spécial Qu'est-ce qui se passe Supposons qu'il va reconnaître Qu'il a 50 pierres À part les 30 bleus Il va dire Eh celle-là Les 30 C'était celle qui était juste au-dessus Je vois tout à fait Je le reconnais Et l'autre il dit J'en sais rien Je ne sais pas du tout Est-ce qu'on lui donnera Gain de cause ? Parce que si on lui donne Gain de cause Alors il va s'avérer Que Que celui Que l'autre De L'autre D'accord Le voisin quoi Va maintenant se retrouver Avec 20 pierres Cassé Au lieu d'en avoir Plus que 10 Et lui Alors la question Est-ce qu'on pourra le croire Ou non Le Barthé Noura Nous précise C'est fondé sur l'agma En réalité on parle d'un cas particulier On parle d'un cas où L'autre reconnaît Certaines pierres Et qui dit Écoute Ton histoire là Tu reconnais tes 50 pierres Je t'admets que Pour 20 pierres Ou même 30 pierres Je l'admets Mais les 20 autres Je ne sais pas Et là on a une grande règle On a un problème C'est qu'en théorie Maintenant il s'avère Qu'il est modé Mais Mikzat Il reconnaît Mikzatatana Et donc Sur le principe de la Torah Il devrait jurer C'est-à-dire Le voisin qui ne reconnaît pas les pierres Lui on vient On lui dit Tu sais L'autre L'autre il vient Il lui dit Tu dois maintenant Moi je dois récupérer 50 bonnes pierres Et l'autre il dit Écoute 30 c'est sûr que c'est les tiennes 20 je ne sais pas En théorie Il devrait jurer Il ne peut pas jurer En jurant qu'il ne sait pas Parce qu'on ne jure pas Qu'on ne sait pas Sur l'on a plus en fait évoquer On ne jure que sur du sûr On ne jure pas Sur le fait qu'on ne sache pas Quand c'est une joie de la Torah Et on a la fameuse règle Puisque tu ne peux pas jurer Tu devras payer Et c'est la raison pour laquelle Il devra ouvrir toutes ces pierres En réalité la Mishnah Ça veut dire La Mishnah nous parle du cas Où Supposons par exemple Le rez-de-chaussée Reconnait les 50 pierres Comme ça il affirme Et donc Celui du haut Le partenariat va nous expliquer comme ça Si celui du haut nous dit Écoute 30 je reconnais 20 je ne sais pas Alors là il a un problème C'est que celui du haut Il est en train de lui dire On a ici un vrai cas de Torah En Venitan Avec Jevoa Bemiksat Où l'un vient Il dit J'ai tu besoin 50 pierres entières L'autre lui dit 30 je te reconnais 20 je ne sais pas En théorie Il devrait jurer Et puisqu'il ne peut pas jurer Sur le fait qu'il ne le sait pas Parce qu'on ne jure pas Sur le fait qu'on ne sait pas On jure sur le fait que je ne te dois pas C'est sur le fait que je ne le sais pas Alors on a la règle du mito A la différence du cas Il me dit Tes histoires La peinture bleue Je touillote Moi aussi j'avais de la peinture bleue chez moi J'ai une couche inférieure Avec du bleu Peu importe Comment il réussit à le refuter Et donc dans ce cas là Puisqu'il est Cofer Bakol Il pourra jurer Ce qu'il ne le reconnait pas Puisque ce serait une Jevoa Dera banane Et ils se partageront ça Équitablement De nouveau On fait ça dans le bartender Quelquefois évoqué Mais si on se met à ouvrir le sujet A cause d'un petit bartender Ici On risque de prendre un cours De une demi-heure Et c'est bien trop Donc on fait ça dans les mots Vekegon Notre-là il les récupère Vekegon Et on parle du cas où Shehala tohen Biktzat mehen Shehoemet Une partie Il reconnait Pour une partie d'entre elles Que c'est vrai Que ce sont effectivement Les tiennes D'accord La peinture bleue Avec les petits lapins Biktzat omer sheno yodea Et dans l'autre partie Il dit qu'il ne sait pas Shekevan Shehumode Biktzat Puisque maintenant Il reconnait Partiellement La requête de l'autre Avelemechouyav Jvoa D'orbaïta Il s'avère que maintenant Il a un devoir De jurer Selon la Torah Ve'enoyachole Ishava Et il ne peut pas jurer Pourquoi il ne peut pas jurer Parce qu'il ne contre-affirme pas Il dit juste Qu'il ne sait pas Ve'enoyachole Ishava Meshale Et la fameuse règle nous dit Tout celui qui a un devoir De jurer Et qui ne peut pas jurer A un devoir de payer Aval Imamar Alkula Neni yodea Par contre Si le voisin Donc le voisin du Dieu Il dit Ah tes histoires Tu reconnais tes pierres J'tou yot Moi je ne te crois pas du tout J'en sais rien du tout Ce que tu racontes Je ne sais rien Peut-être oui Peut-être non Dans ce cas-là Ishava Sheno yodea Il devra jurer Qu'il ne sait pas Ve'chole Et il pourra de nouveau Partager équitablement Avec son ami Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine De Hatzlacha Kol Touv